Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Gleeshop.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des différences techniques entre les fixations de randonnée pour vous permettre de choisir la fixation qui correspond à votre pratique. Plusieurs technologies existent répondant à différentes pratiques, mais le principe reste toujours le même. A la montée, le talon de la chaussure est libre, seule la pointe est maintenue, permettant le pivotement de la chaussure. Des cales, appelées cales de montée, viennent se placer sous le talon, rehaussant la chaussure, évitant de trop tirer au niveau des mollets. Un système permettant d'attacher des couteaux est prévu, cela permet de passer sur les parties des neiges les plus dures. Dû aux diversités des pratiques, plusieurs types de fixations existent sur le marché, répondant à différents critères. Un poids minime pour les adeptes de montée sèche ou de compétition, une sécurité ainsi qu'une robustesse accrue pour les adeptes de free rando, ou un compromis optimisant et le poids et la sécurité pour tout type de randonnée. Premièrement, les fixations typées race ou compétition. Ce sont des fixations les plus légères possibles, moins de 300 grammes. Elles sont composées d'une butée minimaliste et d'une talonnière sans réglage, ni de dine, ni de longueur de chaussure. Elles n'ont aussi qu'une seule cale de montée. Elles acceptent bien sûr les couteaux. Deuxièmement, les fixations low-tech classiques. Elles sont composées d'une butée à un serre robuste et d'une talonnière intégrant un réglage de longueur, un réglage de dine et plusieurs cales de montée. Cale basse, cale intermédiaire et cale haute. Ces fixations acceptent aussi les couteaux et ce sont les premiers modèles qui vont être intégrés ou pas de stop-ski. Troisièmement, les fixations low-tech hybrides. Ce sont des fixations qui optimisent le rapport poids minimum et sécurité maximale. En effet, elles répondent aux certifications du tube qui norment le déchaussage latéral. Il existe trois grands modèles ou trois grandes catégories. Premièrement, la seule fixation ayant un réglage de dine sur la partie avant. C'est le modèle Vipek de chez Diamir ou Frishti. En effet, par un système de ressort, vous pouvez régler la partie avant de votre fixation permettant, en fonction de votre poids et de votre niveau, de déchausser par l'avant. Cette fixation a, comme toutes les fixations, des cales de montée, la possibilité d'accepter un couteau et on va le retrouver soit avec, soit sans le stop-ski. Ensuite, les fixations avec butée rotative. Développée par Dynafit, cette fixation a une butée posée sur un axe. Elle permet de tourner et offre un déchaussage latéral optimisé. On retrouve les cales de montée, un stop-ski et un emplacement pour les couteaux. Dernièrement, la fixation développée par marqueur Lacking Pink. Réelle hybride, elle est composée d'une butée classique à un serre et d'une talonnière de ski alpin. On y retrouve un emplacement pour les couteaux, un stop-ski et des cales de montée. Attention, due à sa talonnière, cette fixation n'est pas compatible avec toutes les chaussures de randonnée. Quatrième et dernièrement, les fixations dites à plaque. Ce sont les plus lourdes mais aussi les plus faciles et les plus pratiques d'utilisation. Elles reprennent une butée classique de ski sur l'avant et une talonnière classique de ski sur l'arrière. Elles acceptent les chaussures de ski alpin classiques aux normes ISO 53-55 et aussi certaines chaussures de randonnée. On y retrouve des couteaux, des cales de montée et elles sont montées avec des stops-ski. Pour conclure, pour les adeptes de montée sèche ou de compétition, une fixation low-tech race ou compétition sera le meilleur choix pour le poids et la simplicité d'utilisation. Pour les adeptes de randonnée au long cours, sur plusieurs montées ou sur des montées assez longues, une fixation low-tech classique, robuste et légère vous permettra de randonner dans les meilleures conditions. Quant à ceux qui mettent l'accent sur la sécurité, les fixations hybrides telles que les marqueurs Vipek ou Radical vous permettront d'avoir la sécurité maximale. Quant aux randonneurs adeptes de free-randos ou recherchants le maximum de simplicité, la fixation à plaque sera combler vos attentes. Lors du choix de votre fixation, faites attention à la compatibilité entre la chaussure, la fixation et le ski. En plus des normes de semelles, WTR, Alpine et rando, toutes les fixations ne vont pas sur toutes les skis. Les fixations les plus light auront des risques d'arrachement sur des skis très larges et des fixations à plaque n'ont pas grand chose à faire sur des skis ultra légers. J'espère que j'ai pu vous renseigner sur les fixations les plus communes et vous aider à choisir la bonne. Je sais qu'il existe d'autres fixations très spécifiques, un peu moins présentes sur le marché. N'hésitez pas à nous poser des questions par téléphone et par mail. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à bientôt !